Salut à tous, on s'entend aujourd'hui vous parler d'une prochaine console qui va sortir chez l'embernier, qui est oui encore une console, je dois vous en tester une qui va bientôt arriver. Je vous ai testé la 35XI, j'en attends d'autres encore. Vous connaissez cette console, c'est la 353P. Voilà mon ami Spyro, la chaîne qui est des boîtes, qui l'avait testé. C'est une machine dans les 150-180€ en forme de manette Super NES, avec les couleurs de la Super NES, qui avait un écran tactile et un dual boot, c'est à dire que vous pouvez booter sur Linux ou sur Android. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit chez Anbernic ? On n'a pas d'idée, qu'est-ce qu'on fait ? On va ressortir le même modèle mais moins cher. Voilà, regardez, ils vont sortir la 353 PS. Alors reste, je ne sais pas pourquoi, pour Simply, ce modèle cheap, vous pouvez voir quelques petites différences, regardez l'écran. En bas, c'est écrit Dot Matrix with Stereo Sound, comme sur la Game Boy. La même police d'écriture, la même ligne Bordeaux, la même ligne bleue. Sur la Game Boy, c'était marqué en haut de l'écran. Les boutons ne sont plus aux couleurs Super NES, d'ailleurs sur ce modèle, ils sont couleur Game Boy. Et surtout, il n'y aura plus l'écran tactile et il n'y aura plus Android, il n'y aura que Linux. Donc l'écran est transformé en écran comme cette machine que je voulais tester, la 35XX. Ça va être moins cher. Le processeur, a priori, devrait être le même. Alors il y a des nouveaux coloris, donc il y a le blanc transparent que vous voyez là. Et l'ancien modèle, je crois qu'il y avait deux coloris, il y aura aussi le violet transparent. Vous pouvez voir aussi que les boutons, là, c'est couleur Super Nintendo, Super Famicom. Du vert, du bleu, du rouge, du jaune. Voilà, là, la photo remballe. D'ailleurs, il y avait Sonic, là, c'est Tekken. Mais c'est du violet. Donc voilà, ils se sont dit, tiens, on va ressortir une console moins chère. Je vous le dis, ils sortent des consoles tous les deux ou trois mois. C'est ça le problème avec en bernic. Les consoles sont très bien, mais à chaque fois, il y a un truc en plus, un truc en moins. Là, en moins, c'est Android. Alors vous voyez les trois coloris. Blanc transparent. Violet transparent. Avec les boutons couleur Super Nintendo. Et le petit modèle qui fait plutôt penser à une Game Boy, cette fois-ci, qui est une manette de Super NAS. Ah, avec la couleur un peu Game Boy. Et puis le petit truc sur l'écran. Voilà, regardez, sur la Game Boy, c'était marqué en haut. Dot Matrix with Tero Sun. Et vous voyez la couleur des boutons, là, se violer pour une. Plutôt pour une, d'ailleurs, je dirais. Que violer. Donc, comme je vous le disais, ça, c'était leur premier modèle. Android, ça dégage. L'écran tactile, ça dégage. Les boutons ne sont plus couleur Super NAS. Voilà, ça, c'est fini. L'outil touche. La résolution sera la même. C'est la même carrosserie. Je ne sais pas s'ils vont changer le CPU pour l'instant. On n'est pas au courant. Je pense que ce sera un RK 3566. C'est-à-dire, vous pourrez émuler les consoles. La Dreamcast, ça va sûrement varier suivant les jeux. La PS1. Voilà, je ne pense pas qu'ils changent la mémoire. Ils ne vont pas se compliquer la vie. Il y avait, bien sûr, deux portes de carte SD. Le Wi-Fi, ça, je pense qu'il sera toujours. Ça reste à vérifier. La console n'est pas encore sortie. La sortie HDMI. Ça, c'est bien aussi. Et là, vous voyez, ce que ça pourrait émuler. Comparé à certains modèles, je vais tester. La PSP, la Dreamcast, j'attends de voir. La Nintendo 64. Après, le reste, c'est classique. Super Famicom, NES, Mega Drive. Game Boy Advance, Game Boy. Arcade. Neo Geo. Voilà, un grand classique. Vous voyez ce que je vous disais, les anciens coloris. Vous aviez le modèle Super NES et le modèle noir avec les boutons. C'était juste la lettre qui était colorée comme sur les mails de Xbox. Et là, en Bernic, ce n'est pas Castle Ball. C'est bouton Nintendo, Super Nintendo, bouton Game Boy. Et trois coloris de deux. Donc, écoutez, voilà pour la news. Je vous l'ai dit, j'attends une console en Bernic. J'ai reçu des produits que je vais tester bientôt. Regardez, j'ai la plus petite console. C'est une console. C'est une funky. Ah, il y a un Mario dessus. Il y a un Mario. Que fais-tu là-dedans ? Regardez. Ça tient dans le creux de la main. Hop là. Donc ça, je vous testerai bientôt. Voilà, j'ai reçu pas mal de produits que je vais préparer. Mais je voulais vous tenir au courant, pour ceux qui n'avaient pas vu le live d'ailleurs. Sur cette nouvelle console qui sort, qui est en fait un modèle déjà existant. Qui va sortir en version économique. Ce n'est pas plus mal, puisque moi, je ne suis pas fan d'Android. Je préfère Linux. L'écran tactile, je ne vois pas d'intérêt sur une console toute petite. Voilà, la taille de l'écran, c'est ça. Vous mettez vos doigts dessus, vous ne voyez plus grand-chose. Je pense qu'il y a eu de faire ce modèle d'entrée de jeu. Puis comme toujours, il y a l'aspect rétro. Et là, vous voyez, il y a encore plus rétro, puisque le modèle du bar ressemble un petit peu aux coloris de la Game Boy. Donc allez, voilà pour la petite news. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de ce modèle. Je n'ai pas encore de tarif. Enfin, je vous l'ai dit, on ne sait pas les prix. Je pense que ce sera dans les 99 euros. Je pense que ce sera le même processeur qui aura dedans, ils ne vont pas se compliquer la vie. Je trouve là quelques fonctions en moi, mais qui a été inutile à mon goût, je trouve. Donc je vous l'ai dit, laissez vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.